Son objectif, dit-il, lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale. Voilà pourquoi Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, choisit d'assigner en justice l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault et son groupe. On sait que l'optimisation fiscale, la fraude fiscale, ce sont souvent des grands groupes qui en profitent. C'est pour cela que nous voulons en toute transparence regarder leurs comptes. Et c'est en cherchant dans les comptes de ces grands groupes que nous nous sommes rendus compte, que certains d'entre eux, dont le groupe Bernard Arnault, ne publie pas ses comptes comme la loi l'y oblige. L'initiative n'est pas une première. En février dernier, l'association Lanceur d'Alerte avait obtenu gain de cause face au groupe Lactalis, qui avait été contraint de publier ses comptes. Le député communiste souhaite aller plus loin. En parallèle, il a également fait une proposition de loi pour renforcer les sanctions contre les entreprises qui ne rendent pas leurs comptes publics. Ils devraient être condamnés normalement à 2% de leur chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, ils risquent une simple amende de 1 500 euros. La proposition doit être étudiée aujourd'hui par la commission juridique de l'Assemblée nationale. Contactée à propos de cette assignation en justice, le groupe Arnault n'a pas souhaité nous répondre. L'audience doit se tenir ce jeudi. Merci.